Salut les amis, nous sommes dans l'avant-match de l'ESB-Zero qui se déplace ce vendredi à Angoulême. Pour parler bien sûr de ce match et de ce qui s'est un petit peu passé, c'était dimanche après-midi face à Biarritz. Le coach des arrières, David Ocane. Bonjour David. Bonjour. Et merci tout d'abord de répondre à nos questions. On va, avant de parler d'Angoulême, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé dimanche. Cette défaite, elle est due à quoi ? C'est quoi ? C'est la pression, la pression de tous les événements qu'il y avait autour. C'est une fatigue mentale, c'est due à quoi David ? Ouais, c'est un peu tout ça. Je crois que ça nous pendait au nez un peu depuis quelques temps. C'est vrai qu'on avait du mal à mettre notre jeu en place un peu. Et puis voilà, je pense qu'un peu de fatigue mentale et le soleil était aussi présent et on a beaucoup subi. Alors ce qu'on veut, nous, c'est imposer notre jeu. Et donc du coup, on a eu du mal à mettre notre jeu en place et à prendre de la confiance. Et petit à petit, au long du match, la confiance a un peu plus disparu. Et le doute s'est mis en place et on a eu vraiment du mal à traverser cette équipe de Biarritz. Mais voilà, on a essayé de repositiver de suite et de repartir au combat pour ce week-end. C'est un match où, par exemple, un joueur en quatre comme Jonathan Best a manqué aussi, peut-être ? Oui, oui, bien sûr. Mais bon, on a su gagner aussi sans lui. Donc voilà, il faut que l'équipe aussi ait des ressources pour, dans ces cas-là, trouver les solutions. Donc bon, ça a été compliqué. Mais c'est vrai que ça reste du sport. Et à nous de repartir parce que le championnat n'est pas fini. On est encore bien placés pour la qualification et voir plus, j'espère. Donc il faut vite qu'on rebondisse. Donc on s'est remis au travail dès lundi pour essayer de trouver des solutions et puis pour essayer surtout de rafraîchir le mental de nos joueurs. Alors tu sais que, David, tous les supporters nous regardent. Ils sont très attentifs. Ils étaient déçus, bien sûr, dimanche, comme tout le monde d'ailleurs. Mais quand on est... Oui, bien sûr, nous, pareil, on est déçus comme vous. On va se rassurer. Il n'y a pas de cassure dans l'équipe. Tout va bien. C'est juste, voilà, on est passé au travers de ce match. Ça peut arriver. Oui, oui, c'est sûr que ça peut arriver. Il faut qu'on rééquilibre un peu les choses dans notre jeu, entre les avants et les trois quarts parce que les avants ont beaucoup travaillé ce week-end. Et justement, pour éviter qu'ils travaillent trop et qu'ils se fatiguent, il faut aussi qu'on aère le jeu. Ce qu'on n'a pas su faire le week-end dernier contre Biarritz. Donc voilà, il faut qu'on trouve de la fluidité, qu'on reprenne les largeurs, qu'il y ait du mouvement et pas seulement utiliser nos avants pour perforer les adversaires. Et puis dimanche, juste après le match, David, il a dit, des fois, une bonne claque, ça fait du bien. Non, mais c'est sûr. De toute façon, elle nous pendait au nez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je crois que c'est là aussi qu'on voit les grandes équipes et les groupes, les grands groupes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un très bon groupe. On a vécu déjà pas mal de choses ensemble. Il y en a qui sont depuis tellement longtemps au club qu'ils méritent une belle sortie cette saison. Parce que malgré tout, l'équipe va encore changer un peu l'année prochaine. Et on perd des joueurs qui nous sont chers, comme Thibaut Suchet, ou Jordan, ou Zach, ou Reda. Donc des joueurs qui sont vraiment rouges et bleus. Et je crois qu'il faut vraiment faire l'effort. Je pense qu'on trouvera les ressources mentales pour aller chercher plus loin cette victoire à Angoulême. On aura l'occasion de reparler un petit peu Mercato, en quelque sorte, avec les coachs. Et certainement avec le coprésident ou les coprésidents Pierre-Olivier Valaise et Cédric Vistu. On va se pencher sur Angoulême. Parce qu'Angoulême, ils sont à six points derrière. Ce sont également des concurrents directs. Qu'est-ce qu'on sait de cette équipe ? Alors, j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était une équipe qui jouait un petit peu à la Toulousaine. Oui, Julien Lahir, que je connais un petit peu. Et formé à l'école toulousaine, puisque son père était un grand joueur de Toulouse. Malheureusement, il a eu une carrière un peu écourtée par un accident au cervical. Donc c'est quelqu'un qui est très passionné. Et qui aime ce jeu de fluidité, de mouvements, de prise d'intervalle, etc. Et en plus, avec un terrain hybride aujourd'hui qu'ils ont fait refaire en cours de saison. Ça leur amène beaucoup de potentiel. Et donc une équipe très dangereuse, qui est assez forte sur toutes ses lignes. Et qu'il va falloir essayer de priver de ballon pour que nous, on reprenne vite de la confiance. Et voilà, donc on sait qu'en défense, on est quand même au point. On a résisté pas mal de temps contre les Biarros. Voilà, donc on va s'appuyer sur tout ça pour essayer de les contrecarrier. Voilà, et puis l'ambition c'est d'aller gagner bien sûr en Goulême parce que la quatrième place, même si elle s'est un tout petit peu éloignée le week-end dernier, c'est toujours un objectif. Oui, bien sûr, oui. Oui, il faut absolument qu'on essaye d'aller le plus haut possible. Alors après, on va prendre les matchs les uns après les autres, mais on est rentré vraiment encore plus que ce qui était le cas dans une période de phase finale. Chaque match est presque éliminatoire maintenant. Donc on est dos au mur. Et puis écoutez, on n'est pas tout seul. Oui, j'allais dire, Béziers est toujours dans les six, il faut le savoir. Béziers est à un point d'avance sur l'équipe de Vannes, six points sur Angoulême, d'où l'importance de ce match à partir de vendredi. David, on va te souhaiter un bon match avec tous tes joueurs. On sait qu'avec ton autre David, vous avez mobilisé tous nos joueurs. Oui, il n'y a pas que l'autre David, tout le staff est vraiment à fond derrière nos joueurs. Et puis voilà, on sait que, comme je disais, on n'est pas tout seul, on est tous ensemble. Et quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Il y a de la revanche dans l'air. C'est clair. Vous le voyez, ils sont motivés. Nous aussi d'ailleurs, on a entièrement confiance à nos rouges et bleus. Ce sera vendredi soir à 20h du côté d'Angoulême, n'est-ce pas ? Et puis à qui, à qui David ? S Béziers ! Absolument.